Balthazar Picsou est le canard le plus riche du monde, régnant sur une fortune dont la valeur varie selon les histoires. Un multiplixilliard, 9 oblicaux complexesilliards, 623 dollars et 62 cents, ou encore 6 archimilliards, 2 trilliards et 25 francs, il y aura même jusqu'à avouer à Donald dans une aventure réalisée par Karl Barx, comment le saurais-je ? Il faudrait 13 ans pour tout compter. Bref, ce canard pèse. Salut à tous, c'est Gordon, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à comment le canard le plus riche du monde a-t-il construit sa fortune. Et pour ça, nous allons nous pencher sur les 12 numéros de La Jeunesse de Picsou, récit légendaire dans lequel Keno Don Rosa nous donne la réponse à cette question, offrant au passage au monde de la bande dessinée une de ses plus belles histoires, rendant hommage de la plus belle des façons à Karl Barx. La Jeunesse de Picsou, c'est un peu l'équivalent pour Picsou, de Year One pour Batman. Et selon moi, ce récit canardesque dépasse même la Jeunesse de Batman, pour tous les éléments que nous allons voir dans cette vidéo. Et vous commencez à me connaître assez pour savoir ce que ça représente. Quoi ? Gordon, il préfère un canard en redingote à Batman ? Rends l'argent, bordel ! Attendez la fin de la vidéo avant de vous énerver les potes, et laissez-moi le temps de poser mes arguments. Paru initialement dans la revue Andersenco au Danemark en 1992, puis dans Uncle Scrooge en 1994 aux Etats-Unis, en France, cette mini-série sortira dès mars 1994 et ravira les lecteurs de Picsou Magazine, moi le premier. Cette histoire a donc plus de 20 ans déjà, et fut rééditée en 98, puis en 2004, avant que Glenna ne lui offre le format qu'elle méritait en décembre 2012, à travers une édition très complète dans laquelle Don Rosa nous libre les secrets de fabrication, chapitre par chapitre. Le travail de Don Rosa sur cette histoire est particulièrement exceptionnel à mon sens. Chacun des douze chapitres de cette aventure est articulé à partir de références aux œuvres de Karl Barks. L'histoire se déroule chronologiquement de 1877 à Noël 1947. Noël 1947 qui correspond d'ailleurs à la première apparition de Picsou dans Noël sur le Mont-Ours, une aventure de Donald signée Karl Barks. Don Rosa réussit au travers de cette œuvre un travail de recherche historique et scénaristique exceptionnel pour justifier chacun des événements qu'il dessine. Tenez par exemple, dans l'histoire Pauvre vieil homme pauvre, histoire écrite par Karl Barks en 1952, Picsou fait allusion à son passé de prospecteur d'or. Et bien ce simple détail servira de point de départ pour L'Aventurier de la Colline de Cuivre, chapitre de Don Rosa racontant les aventures de Picsou dans le Montana. Et c'est ainsi pour chacun des chapitres de cette histoire. Cette histoire nous raconte donc douze étapes clés de la vie de Picsou, de ses périples à travers le monde jusqu'à son accession à la richesse et le déclin que s'a entraîné sur la psychologie du personnage, puis sa renaissance. Et en plus d'être magnifiquement scénarisée, cette histoire nous permet de savourer la qualité de dessin de Don Rosa, notamment son souci du détail sur les seconds plans. Chacun des traits sur les cases a un rôle, et il faut parfois s'attarder sur certaines cases pour en saisir toute la portée, des chefs-d'oeuvre de 4 cm par 4, littéralement. Ainsi, Don Rosa n'hésite pas à cacher sur chacune des premières cases de chaque chapitre l'inscription « Duck », soit canard en anglais, mais aussi l'acronyme de « Dedicated to Uncle Karl from Keno », hommage du disciplomètre. Inscription laissant ainsi au lecteur le loisir de jouer à fouiller la myriade de détails au centimètre carré de la case pour mieux la savourer. Ouais, il est de l'humour, Keno. Et puisqu'on parle d'humour, arrêtons-nous aussi sur ce sujet. L'humour, c'est un élément central de cette histoire. Tous les lecteurs de Picsou connaissent sa légendaire avarice. On apprend par exemple dans ce récit que cette « vertu » serait un héritage du clan des McPicsou, au cours d'une scène hilarante pendant laquelle Picsou se retrouve à échanger avec les fantômes de ses ancêtres. Et de l'humour, Don Rosa en parsème ainsi tout ton de l'histoire, et de manière justement dosée. Entre les courses-poursuites saugrenues, les situations incongrues, nos abdominaux sont vraiment mis à rude épreuve. Mais en plus de l'humour, Don Rosa a su ajouter à ce récit une dimension émouvante. Dites-le-moi dans les commentaires de cette vidéo, mais vraiment, pour moi, il est impossible de ne pas verser une larme, par exemple quand Picsou apprend le décès de sa mère. Et là encore, le génie de Don Rosa, c'est le dosage entre l'émotion qu'apporte cette nouvelle et le sourire qu'il arrive à nous faire esquisser dans les cases suivantes. Et c'est là, pour moi, que Don Rosa aille placer ce récit dans la catégorie des chefs-d'oeuvre. La jeunesse de Picsou nous fait passer du rire aux larmes en très peu de temps et inversement. Et surtout, avec un dosage minutieux, digne des plus grands chefs-d'oeuvre littéraires, et c'est ce qui en fait à mes yeux une des plus belles histoires que j'ai jamais lues. Cette histoire est tellement travaillée et profonde qu'il en existe une multitude de degrés de lecture. L'enfant y verra une aventure de son canard préféré, l'adolescent savourera la badassitude et l'indépendance de Picsou, et l'adulte verra dans cette histoire une morale profondément touchante sur la famille, les souvenirs, ou encore le temps qui passe. Voilà, c'était Gordon de Gordon & Murdoch. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur la jeunesse de Picsou. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous l'avez lu, et si vous avez aimé ce récit. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, n'hésitez pas à vous abonner, enfin vous connaissez un petit peu comment fonctionne le YouTube Game. Je vous fais à tous des bisous et je vous dis à très très bientôt.